Les responsables des confessions religieuses des communautés musulmanes, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques et de réveil et l'Alliance chrétienne missionnaire du Gabon ont organisé le mardi dernier dans la salle de conférence à la Cité de la Démocratie un grand culte d'action de grâce en faveur du Gabon et pour l'organisation de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement représentant le chef de l'État en péché, les présidents des institutions, des maires, des libres villes et des membres du gouvernement et du cabinet du président hautement représenté par son secrétaire général. Les intervenants selon les confessions réunissent et sont relayés sur l'estrade afin de demander à Dieu ses grâces. Seules les faveurs du Dieu créateur de toutes choses peuvent nous épargner les catastrophes, les situations conflictuelles, les événements qui nous dépassent et les disgrâces qui anéantissent tant de vies et détruisent les fondements d'un grand nombre de nations autour de nous. Il nous faut donc prier, prier pour ceux qui nous gouvernent, c'est de notre responsabilité à tous. Ensuite, au révérend Ndoukou. Une nation en est une, lorsqu'elle est une et indivisible. Et une nation a un sens, lorsqu'elle connaît la prospérité économique, sociale, culturelle, etc. Et aux musulmans, à leur tour de demander à Allah sa grâce et sa miséricorde, ainsi que la paix pour le Gabon. Seigneur, le Gabon, sans t'avoir quitté, reviens vers toi, comme à l'accoutumée, afin de te réitérer ces totales obéissances et soumissions. Le tour est revenu à l'archevêque de Libreville, Basine Véhengonde, pour la prière et bénédiction finale. Nous allons le faire en reprenant ensemble ceux qui la connaissent, la prière du Notre-Père, qui est la meilleure prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Ce culte était le lieu d'invoquer le Très-Haut à étendre sa grâce et sa miséricorde sur le pays, sa protection sur nos institutions et sur nos dirigeants, et sur nous-mêmes, afin que le pays soit capable de rélever les défis. La cérémonie a été clôturée par un acte de patriotisme à travers l'hymne national. Unis dans l'incontourne et la fraternité, éveille-toi Gabon, une heure heureuse se lève, encourage l'ardeur qui vivrait nous soulève. C'est enfin notre espoir vers la félicité, c'est enfin notre espoir vers la félicité.